Le Père de Montfort qui avait une dévotion extraordinaire pour l'Eucharistie, il avait une dévotion pour le pauvre. Il voyait dans le pauvre la personne même du Christ. Et quand il voyait un pauvre, il retirait son chapeau. Ce respect dû à la personne du pauvre. Comme disait M. le maire, jamais condescendant, au contraire, son action en faveur des pauvres, c'était de leur redonner leur dignité. La voix du Père Olivier ne résonnera plus dans la basilique Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, à Saint-Laurent-sur-Sèvres, en Vendée. Après sa mort brutale, sous les coups d'un migrant qui l'accueillait, le propos du Père Olivier Maire, confié à Cateau en 2016, prend un relief très particulier. Jusqu'à sa mort, il a mis en pratique l'enseignement de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, le fondateur de la congrégation dont il était le supérieur provincial. À la basilique, désormais, l'heure est à la prière pour le Père Olivier. À la messe du matin, célébrée dans la crypte, les fidèles sont plus nombreux qu'à l'habitude. Toi, ton père, le péché. Le puissé du Père Olivier Maire, supérieur provincial, démissionnellement compagne en France. La célébrée, notre paroisse, la présidence aussi, la maise ici. En communion avec l'Église, nous célébrons la fête de Saint Laurent. Saint Laurent, qui est un martyr, le Père Olivier Maire, 61 ans, est entré chez les Montfortins en 1986. Il a fait sa profession solennelle à 25 ans. C'était un homme simple, un prêtre disponible pour les fidèles, spécialiste de la spiritualité de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Les paroissiens ont chacun leur souvenir avec le Père Olivier Maire. À chaque fois qu'il nous faisait une homélie, à chaque fois je me disais, tiens, cette chose-là, je n'y avais pas pensé, ou je ne la connaissais pas. À chaque fois. On s'est aussi rappelé le dernier moment qu'on a eu avec lui, c'est-à-dire hier soir, enfin avant-hier soir, pardon, dimanche soir, sa dernière messe finalement. Il a fini son homélie en nous disant, mais attention, quand vous communiez, quand nous communions, c'est comme un contrat, c'est comme un engagement, c'est-à-dire nous nous engageons à faire comme le Christ, c'est-à-dire à donner notre vie, à donner notre vie. Il a dit ça dimanche soir et lundi, il était mort. Dans la petite librairie religieuse associative, face à la basilique, Bertrand Lemaire, l'un des bénévoles les plus actifs, le connaissait depuis plus de 25 ans. Il appréciait les visites quotidiennes de son ami, un bibliste passionné notamment par les pères de l'Église et le grec patristique. Et très souvent, il allait dans le fond là-bas pour voir le rayon de la Sainte Vierge. Parce que j'ai raconté une chose, un de nos bons clients était le père Olivier Maire parce qu'il a entassé des archives sur tout ce qui s'est écrit sur la Sainte Vierge. Donc, il venait ici pour acheter tous les bouquins sur la Sainte Vierge qu'il pouvait trouver et puis répondre à toutes les questions que les uns et les autres lui faisaient. Et très souvent, il ne disait rien. Il se plantait là et puis on alimentait la conversation en posant une question et puis après, il ne bougeait pas. Il restait là. On était presque obligé de lui dire « Père Olivier, vous avez vu, il est là ? » Mais non, il était disponible, il était là. Il était heureux. Sa communauté est aujourd'hui traumatisée par cette disparition. Le frère Daniel a partagé la vie du Père Olivier Maire durant plus de 10 ans. Il se souvient d'un prêtre exigeant et dévoué à sa communauté. C'est un homme qui était très simple, le contact très facile. Il était à fond dans tout ce qu'il faisait et assez méticuleux. Donc, il nous reprenait quelquefois, pour moi, moi qui n'étais pas habitué à ça, quand j'avais des « Heptes, ici, il faut faire comme ça, ça passe mieux, c'est plus intéressant, il faut intéresser les gens, ne pas leur imposer les affaires. » En Ouganda, en plus de sa fonction de maître des novices de sa congrégation, le Père Olivier Maire a été une présence quotidienne pour les détenus des prisons du pays. À Haïti ou en Vendée, il a été fidèle à la spiritualité montfortaine en mettant toute son énergie à accueillir les plus pauvres. Le Père Santino Aubrenbilla a côtoyé le Père Olivier Maire dès ses jeunes années de sacerdoce. Durant six années, le Père Olivier Maire l'a assisté dans sa mission de supérieur général des missionnaires montfortins à Rome. On pleure, on est vraiment beaucoup dans la tristesse pour la mort de Père Olivier. D'autre côté, on est fier de lui parce que c'était l'accueil des pauvres qui a eu ces conséquences dramatiques. C'est son attitude qu'il avait manifestée depuis qu'il était jeune après en Ouganda. Mais maintenant aussi, je sais qu'ici à Saint-Laurent, il l'accueillait avec joie et avec amour. Dans la lignée de sa vie, donnée aux autres, le Père Olivier Maire est mort en martyr de la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada